...de 110 m A a lui aussi été lâché par la France. Trois ans avant les JO, la Fédération ne croyait plus en ce jeune coureur aux performances inégales à l'époque. Elle l'a exclu du centre d'entraînement où il était logé. Je devais quitter la chambre sans probable retour. Du coup, j'étais sans logement. J'ai des flèches parce que c'est le moment que j'essaie d'oublier. Ils sont lourds à porter, donc j'essaie de penser à autre chose en fait. Pas facile d'y croire tous les jours, mais lui continue alors de s'entraîner. Et le soir, il dort dans cet hôtel à 39 euros la nuit. C'était vraiment... C'était pas une période très agréable, donc bon. C'était plutôt le souci, c'était plutôt de manger, de dormir, d'avoir un toit et de trouver quelque chose d'autre et quelque chose de plus agréable quand même. L'avantage qu'on avait au Formule 1, c'est qu'on avait tous le même frigo. C'était la fenêtre. Et à ce moment-là, il n'y a pas des gros moments de doute quand même ? Franchement, le Formule 1, j'avoue que j'ai eu un moment où je me suis dit que ça devient chaud quand même. Ça devient chaud parce que je dormais mal, je ne récupérais pas. Ça va durer cinq mois. Deux motels, emmeublés, cinq mois de survie. Personne n'aurait imaginé que trois ans plus tard, ils seraient là. En finale des Jeux Olympiques de Rio. Ce jour-là, les commentateurs n'ont lieu que pour l'autre Français de la course. Mais au final, c'est bien Dimitri qui monte sur le podium du 110 mètre E. 40 ans après un certain Guy de Rue. Depuis, les courses font toujours partie de son quotidien. À 29 ans, il ne roule toujours pas sur l'or. Le bronze olympique, ça rapporte peu. 13 000 euros de primes pour quatre ans d'effort. J'aimerais bien vous avoir deux bavets de l'orion et deux filets de poulet. Ouais, s'il vous plaît. Super, merci. Merci pas, au revoir. Au revoir. Six mois après les Jeux, Dimitri a repris les entraînements à Créteil. Avec celui qui l'a emmené à Rio, son coach Giscard Samba, l'intraitable. Ça fait une heure que je t'attends. Une heure. Désolé, une minute, pas trois. Une heure. Désolé, désolé, ça n'a jamais ramené des morts à la vie ni faire autre courir une course. Une heure. Préviens-moi, envoie-moi un message, hiérarchise. On a de la réalisation à faire, on fait comment ? On attend, on nous fait comme on veut. Préviens-moi. Une heure. Je ne suis pas dans l'arbin, je ne suis pas là pour attendre, je suis d'accord. Je dis non, on va ensemble, je suis en direction, on y va tous les deux. Je ne cours pas derrière toi, tu ne cours pas derrière moi. Pendant une heure maintenant, je décide de rentrer chez moi. On fait quoi ? On fait ensemble les choses. On ne va pas les faire en attendant, monsieur, c'est toi qui l'organise. Tu es le maître de ta vie. Tant que tu envoies un message, tu décides. On est des lions ici, on n'est pas des moutons. Une heure, je suis en train de faire des 400 pages. Je ne sais pas comment on fera 400 mètres en marchant. L'ouragan est passé. La séance peut commencer. Il y a deux ans, Giscard a sacrifié son emploi d'informaticien pour préparer Giscard et Dimitri Ojiho. Qui ne m'a payé ? Personne. Personne. J'ai vécu sur mes économies au début, j'ai vécu sur plein de choses. Je veux montrer aussi que, bonhomme, je ne te lâche pas. Je me donne les moyens de te montrer que je ne te lâche pas. Et que quoi qu'il arrive, que la terre a beau trembler, on va y aller. Quand d'autres athlètes ont douté de Giscard, Dimitri, lui, ne l'a jamais lâché. La médaille de bronze aux Jeux Olympiques. C'est leur revanche à tous les deux. Et voilà, coach ! Ça, c'est un moment de bonheur. Ça, c'est un moment de bonheur. Deux longues minutes d'étreinte, après trois années de galère. Florian ! Florian ! C'est une équipe là. Ils aiment trop ça, ils aiment trop ça. C'est une autre moment. C'est un moment où on ne peut pas nous enlever. Moi, quand je le retrouve, pendant tout le temps, je courais dans le stade, essayais de le voir. Je ne trouvais pas. Alors là, on me le met devant, c'est comme si on me disait, voilà, le cadeau, il est là. On va le déballer. En fait, j'exagère à peine. Mais à ce moment-là, tu ne réalises pas qu'il y a des gens, pas des gens, il y a des choses, pas des choses, tu n'as pas le temps, quoi. Ce n'est pas le bout de la route, mais c'est tellement, tellement important d'arriver à cet endroit-là pour vous dire, le reste de ma vie, je peux m'en aller, je sais que je l'ai fait. Et là, vous regardez, vous dites, merci, parce que j'ai honoré la confiance que tu m'accordes et de la meilleure manière qu'on pouvait. Laissez tes choses et souvenirs, j'ai déblé.